Bonjour à vous, Signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 19 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, Signe du Scorpion, avec la carte qui nous parle de quoi? De bisous. D'amour inconditionnel, d'affection. Éprouver des sentiments pour une personne, des sentiments amoureux. On aime une personne, on lui envoie des bisous. Continuons. Scorpion. Ici, ça tourne. Est-ce qu'on tourne en rond? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ça tourne. Est-ce qu'on est étourdi? Allons-y, continuons. Scorpion. Honte. Une personne qui tourne dans la honte. Qui a honte de ses comportements. Une personne qui a honte et qui tourne dans la honte. Ok, continuons, Scorpion. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en cette guidance. C'est un message pour le signe du Scorpion. C'est une guidance pour le signe du Scorpion. Et je peux rencontrer des énergies qui sont tout près de vous. Donc là, on nous présente une personne. On envoie de l'amour à une personne qui semble tourner ici, en rond. Qui tourne dans la honte. Qui peut répéter un schéma destructeur. Pour elle. Il y a une répétition. On tourne. Allons-y, on répète quelque chose. On répète un comportement. Comme si on entretenait la honte de soi. Continuons. Scorpion. Bon, ici, quelque chose à clarifier. On a quelque chose à clarifier. Continuons. Scorpion. On nous présente la personne de loi. Donc, probablement qu'on va sortir bientôt de ce cercle vicieux. Continuons, Scorpion. Bon, une personne ici qui n'arrive pas à se pardonner. Pourquoi? Ici, la carte du soleil à l'envers pourrait nous parler de tricherie. Des choses cachées ici. On pourrait nous parler... Oui, avec la carte du soleil à l'envers, on pourrait nous parler d'abus de confiance. On pourrait nous parler de fausseté, de tricherie, de tromperie. Et cette personne n'arrive pas à se pardonner. Et elle a honte de ses comportements. Elle a honte de ses comportements. Donc, on dirait qu'elle n'arrive pas à être en paix. Elle n'arrive pas à se libérer. Elle tourne. Elle tourne dans la honte. Elle est coincée, finalement, alors. Elle n'arrive pas à être en paix. Continuons d'explorer. Oui. Scorpion. Bon. Bouleversement. Bouleversement émotionnel. Et ici, le pouvoir. Le pouvoir à l'envers. Donc là, ici, on est en train de nous parler, on dirait, la chute d'un égo surdimensionné. Gros égo, là. Qui prend toute la place. Bon. En fait, on est en train de nous parler de quoi? De la destruction d'un abus de pouvoir, possiblement. Possiblement, ici, avec cette carte, qu'il y aurait eu abus de pouvoir. On verra bien. Ici, des énergies d'effondrement. C'est comme si une personne perdait, on dirait qu'on perd nos forces. La carte du pouvoir, c'est une carte de force lorsqu'elle est à l'endroit. C'est une carte de courage. Mais là, ici, on dirait qu'une personne perd. On n'a plus de force, finalement. C'est la chute. Il faut se rappeler, on a commencé avec une personne qui tourne en rond. Qui tourne dans sa honte. Qui n'arrive pas à se sortir de là. C'est comme si elle s'enfonçait. Oui, j'ai compris. Ici, cette personne n'arrive pas à se pardonner. Et elle n'arrive pas à se libérer d'un passé. Où il y aurait eu, on a compris, abus de confiance, tricherie, etc. Une personne qui a pu abuser de son pouvoir. Qui était en situation de pouvoir et qui en a abusé. Donc là, ici, on nous parle de quoi? De chute. Effondrement. Attendez une minute. Pouvoir. Oui, on dirait ici que je rencontre une personne qui s'affaisse. Qui tombe. Qui perd ses forces. Donc, il y a des énergies de destruction, de découragement, sentiment d'impuissance. Il faut se rappeler qu'on a toujours la carte ici. Notre carte qui nous parle d'amour. Continuons. Scorpion. Allons-y. Donc, avec la carte bouleversement, comme ça, il y a un bouleversement émotionnel. Ok, continuons. Scorpion. Bon, ici, la carte... Bon, attendez une minute, là. Ici, on dirait que je rencontre une personne qui... Qui... Pied et main liée. Comme si la personne ne pouvait rien faire en la situation. Bon, attendez. Comme si la personne ne pouvait rien changer. Ne pouvait rien changer. Pied et main liée. Bon. La carte de la mort. La carte, ici, c'est la carte de la mort. C'est comme si... C'est comme si quoi? Bon. Est-ce qu'on attend la mort? Je vais déposer une carte. Il y a une personne qui tourne dans la honte. On l'a vu tantôt. Une personne qui n'arrive pas à se libérer du passé. Bon, ici, il y a souffrance avec la carte du pendu à l'envers. Ici, c'est la fin. Ah! On pourrait parler de la fin de la souffrance. Une personne qui veut mettre fin à sa souffrance. Bon. Peut-être que c'est la fin de la souffrance. On ne peut plus descendre plus bas. On a déjà touché le fond, là. On ne peut plus descendre plus bas. C'est la fin, là, de la souffrance. C'est ça, ici, là. Ici, beaucoup de peine. Beaucoup de colère. C'est la fin. Donc, d'après moi, on est en train de nous dire stop. Arrête. Probablement que cette roue, là, ce cycle infernal ou ce cercle vicieux va s'arrêter. On va cesser de répéter certains comportements qui nous entretiennent dans la honte. Donc, là, ici, et dans la souffrance, on souffre. Donc, on nous parle de fin de la souffrance. Continuons, Scorpion. J'ai besoin de clarifier, ici, là. C'est beau qu'on me parle de la fin de la souffrance. Là, j'ai l'impression d'être dans le fond du baril. Je ne peux plus descendre plus bas. Continuons. Je ne peux plus m'enfoncer. Je suis déjà dans le fond. Je suis déjà dans le fond. On dirait que je suis déjà enterrée avec la carte de la mort. Je suis en train de m'enterrer. Je suis en train de m'enterrer, là. Continuons. À vous de voir ce que ça vous dit. Si un message vous traverse, sentez-vous bien libre de me l'exprimer. Ça va me faire plaisir de vous lire. Continuons. Scorpion. Bon. Vérité. Vérité qui change tout. OK. Allons-y. Vérité, c'est la carte qui exprime quoi? La libération. La vérité qui libère. La vérité qui libère. C'est la carte qui nous parle de dévoilement des faits. Dévoilement de la réalité. C'est la carte qui nous parle d'un changement important. C'est la carte qui me parle d'une libération du passé. Je me libère. C'est une carte qui nous parle de revivre. C'est une carte qui nous parle de renaissance. C'est une carte qui me parle de pardon. Je me pardonne. J'accueille. Je m'accueille. J'ai fait avec la conscience que j'avais en ce temps-là. Aujourd'hui, je m'accueille. Je ne peux plus descendre plus bas, là. J'ai vu la honte. J'ai vu l'enterrement. J'ai vu une personne qui s'enterre. On a déjà touché le fond, là. Bien là, on dirait qu'on est en train de rebondir. Avec la carte de la vérité, la carte numéro 20, on nous parle d'un changement important. La vérité qui libère. La vérité qui libère. Donc, probablement qu'on va sortir de la honte. On expose à la lumière les faits. Et ça entraîne quoi? Une renaissance. Revivre. Un changement important. Donc, il y a énergie de pardon. Ici, on me présente l'univers. Attendez une minute. Et un changement important, nouveau début. Attendez un peu. Je vais quand même continuer d'explorer. Donc, on dirait qu'on me parle d'une libération. Oui, une libération. Une paix. La carte de l'univers. Le monde. Ok, attendez un peu. C'est une libération. Il y a un dévoilement. On dirait qu'il y a une personne ici qui arrive au monde, qui va renaître. On dirait ici une personne qui renaît de ses cendres. Suite à la révélation de la vérité. Suite à la révélation. Suite au pardon. Aussi, je me pardonne. Attendez une minute. On a des choses à clarifier aussi. Ici, on nous présente une personne de loi. Des choses à clarifier. Ok, donc on dirait, bien, écoutez, c'est une personne qui fait la paix avec elle-même. Et peut-être avec quelqu'un d'autre, à vous de voir. Il y a toujours le baiser qui est dans l'air. L'amour inconditionnel qui est ici. Donc, cette carte est une carte qui clarifie. Ou qui, on pourrait appeler, qui répare, qui clarifie. Ok, on dirait qu'on me présente une personne qui est en train de réparer ses gestes, ses comportements du passé. En lien avec le passé. Donc, on nous parle de quoi? D'une libération. Ici, l'univers, c'est un accomplissement. On a appris nos leçons. On a bien appris nos leçons. Et tout de suite après, c'est la carte du changement important. Nouveau début, c'est toi qui as la clé. Que veux-tu créer aujourd'hui? Tu es l'artiste créateur. On t'a tout donné, là. Tu as les outils nécessaires pour réaliser ce que tu veux créer. Donc, c'est un changement important. Et c'est une carte qui nous parle d'action. On a fait des prises de conscience ici. Beaucoup de prises de conscience. Là, je vais piger une carte rose. Scorpion. Donc, j'ai vu ici qu'il y avait une personne qui ne se pardonnait pas. Peut-être aussi qu'elle avait peur de ne pas être pardonnée. Mais après la réparation, là, ici, avec la carte de la cour. Bon, il y a un changement. Il y a un changement qui se vit. Il y a une libération. On a appris ici. Beaucoup de leçons de vie avec la carte de l'univers. Et on dirait qu'on renaît. On renaît. Oui. C'est une nouvelle naissance. Une nouvelle vie. Un pardon. Donc, continuons avec la carte de l'éveil. Action, nouveau début, nouveau commencement. Et on nous présente le plan financier. Probablement des changements importants sur le plan financier. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, Scorpion, avec la carte? Changement importants. Le plan financier. La carrière. Un changement de travail. Continuons. Ici, une reconstruction. Je pense qu'on me présente un changement important rapide. Une reconstruction. Je vais déposer une carte sur la tour. Suite à la destruction. Ici, c'est la même carte qu'ici. Mais cette fois, elle est redressée, la tour. Il y a un redressement. Une correction. Une modification. Cette fois, on va reconstruire sur des énergies plus saines, plus positives. Oui, et on reconstruit aussi le plan financier. Changement significatif. Ok, je n'ai pas besoin ici, finalement, de déposer une autre carte sur la tour. J'ai vu ici la destruction. Et ici, suite à la destruction, on reconstruit. Mais cette fois, sur des énergies plus saines, plus positives pour soi. C'est quelqu'un qui se relève. On se relève. Ici, on est tombé, là, avec la tour à l'envers. Bouleversement, on est tombé. Mais là, on se relève. Continuons. On se relève vite. Ça se fait vite, là. Go! Action! On se remet à marcher, là. Go! Action! On va reconstruire. Il manquerait juste le marteau, là, pour reconstruire. Je suis prêt, je suis prête, maintenant, à mener une vie forte et courageuse afin de contribuer à la pleine manifestation de la lumière sur terre. Aucune tâche ne m'effraie. Aucune difficulté ne peut m'arrêter. Je travaille avec puissance et enthousiasme. Car Dieu est avec moi et soutient tous mes efforts. Les cloches de l'église qui sonnent. Je les entends. Eh bien. C'est ici que je vais m'arrêter. Je me demande si vous entendez les cloches. C'est bien. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve plus tard pour une prochaine guidance. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada